Salut tout le monde, c'est Dimno pour l'épisode numéro 37 de Ark, alors regardez ce que j'ai trouvé, super bien placé, un petit T-Rex, level 12, c'est un mâle, bon c'est vrai que j'aurais préféré une femelle, et qu'est-ce qu'il vient de faire lui ? Il vient de se jeter, non ! Ah quoique, c'est peut-être non encore mieux, mais du coup s'il est là, je vais plutôt revenir avec mon oiseau, parce que là, si je tombe avec le carnage, ça va être chaud de remonter, bon bah bouge pas petit T-Rex, je reviens, bon bah dans ce cas on va aller prendre l'oiseau, j'espère qu'il va pas me bouffer en bas quand j'arriverai, et j'espère surtout qu'il sera encore là, à moins qu'on trouve mieux sur notre route, évidemment, mais je pense pas, bon et je thème un bas level, parce que j'ai pas le kibble pour thème plus haut, sinon ça prend des heures et des heures, et j'ai pas envie de faire ça, on leur thèmera des levels plus élevés, de toute façon c'est le même principe, simplement au lieu de leur donner de la viande ou de la prime meat, et ben vous leur donnez le kibble qui convient, la quantité de kibble qui convient aussi, et c'est tout, bon, alors je sais pas ce que je fais, c'est pas par ici que je dois rentrer, par ici ça devrait aller, qu'est-ce qu'il nous fait le boulie là, il y a eu un stress, on va aller chercher l'aigle rapidement, je veux aussi prendre toute la viande qui est dans le carnet, je vais plutôt revenir avec l'aigle en fait, pour faire ça, ça sera peut-être mieux, j'ai cru qu'il avait disparu, on referme, voilà parfait, on va aller à l'intérieur, de toute façon, je vais pas sortir le carnet, on va faire l'inverse, plus intelligent, alors, donne-moi toute ta viande, oh et j'en ai quand même chopé pas mal, bon la prime meat, je suis pas sûr que ça va y la peindre, je pense que le temps de le thème, elle se sera transformée en spoil meat, donc je vais pas la prendre, je vais prendre un maximum, de celle-ci au pire, non, 4 minutes, non, il y aura vraiment pas le temps, alors, je vais, transférer tout ça dans l'aigle, je pense que j'ai ce qu'il faut, j'ai des flèches, peut-être pas assez de flèches, si, je pense que si, c'est un bas level, donc normalement ça devrait être suffisant, je vais peut-être rapidement aller vérifier sur le site de thème, oh, j'ai fait de la fermeture de porte, et voilà, on est parti pour thème, notre premier T-Rex, j'ai de la viande, j'ai des fléchettes narcotiques, alors il est où ? Il doit être ici en dessous, s'il est toujours là, non, peut-être à côté, ouais, c'était plutôt ici, et il est toujours là, toujours bloqué, alors où est-ce que je pourrais me poser pour faire ça tranquille ? Ici peut-être, il doit être chaud ici, il y a peu de place, donc ça m'a l'air bien, le tout s'est pas tombé, voilà, parfait, on empoigne le truc, non, par ici, par ici, par ici, oh là, oh là, je te rapproche pas trop non plus, alors je vais bien lui dire à lui de rester tranquille, alors là ça va être un thème facile, par contre là je suis en train de tirer dans la neige, et voilà, en plus il me montre, il me présente bien son nez là, je crois que j'aurais rarement eu un thème aussi facile, il va falloir qu'il nage un petit peu après, mais ça va, c'est pas trop loin, et en plus ici on devrait être tranquille, à moins que des trucs tombent de là-haut, mais soyons positifs, ça n'arrivera pas, je l'espère en tout cas, allez mon grand ordre-toi, il a une jolie couleur en plus je trouve, un peu orangé comme ça, brun orangé, c'est pas laid du tout, ça me plaît, s'il pouvait s'endormir, ah ben voilà, il n'y a qu'à demander, je crois que j'ai rarement endormi un dino aussi facilement, sans courir après, sans que l'huile ne couvre dans tous les sens, alors il est un peu surélevé là, j'espère que quand il va se réveiller, il ne va pas être bloqué dans la montagne, ce serait vraiment la poisse, j'espère surtout que je vais pouvoir l'atteindre, pour lui donner de la viande et des narcotiques, alors apparemment ça va aller, alors est-ce que je peux avoir son inventaire, merci beaucoup, évidemment je n'ai rien sur moi, et c'est parti, on transfère la viande finalement, je pense que j'aurais peut-être pu prendre de la prime meat, il y aurait eu moyen de lui en refourguer un ou deux, tant pis, je vais peut-être en profiter pour aller, rechasser un petit peu avec le carneau, pour avoir de la prime meat, on va quand même te laisser 13, prendre un peu de narcotique, je suis encombré, ok j'arrête, alors est-ce qu'il va déjà en manger l'emblée, non, visiblement il était rassasié, avant que je l'endorme, et voilà, tout est transféré, je vais mettre ça ici au-dessus, regardez ça à portée de main, les manches que je vois un petit peu, de combien ça va, c'est un level 12, donc bon, alors il a déjà 1000 de vie, c'est pas mal, stamina à 460, je crois que c'est un tiré que ça descend vite, donc c'est une des choses à augmenter, mais les damage ça évidemment, il va falloir augmenter aussi, je crois que de base, ils sont déjà bien, prestaux, mais plus ou moins comme l'anquilo, je crois donc, il va falloir augmenter ça, et alors mon T-Rex, tu ne veux pas de ma viande ? Ah ben voilà, ça va y arriver, un peu bizarre ce que je viens de dire, alors alors, Verdict, ouais, c'est quand même pas fameux, ça va prendre un peu de temps, bon, ben voilà, c'est comme d'hab', on va attendre qu'il soit presque Thème, et on se retrouve, une fois que c'est le cas, ça y est, le Rex est dompté, alors c'est parti, notre tout premier Rex, voilà, qu'est-ce donc, qu'est-ce caractère là ? Je ne sais pas ce que j'ai fait, comment j'ai fait ça ? J'aimerais vraiment bien savoir comment j'ai fait ça, enfin soit, on va aller lui crafter une selle, alors s'il y en a un parmi vous, qui se sent l'âme d'un T-Rex, oh excusez-moi, j'éternue, alors c'est parti, alors j'espère qu'il va pouvoir sortir d'ici, qu'il ne va pas rester coincé, genre ici entre eux, voilà que je fais n'importe quoi, je veux juste l'oiseau, et au moins je suis sûr qu'il peut sortir de là, viens avec nos petits oiseaux, yes, on a frôlé la catastrophe là, bon, allons crafter une selle, je crois que ça ne coûte pas trop cher, beaucoup de hide, et encore, c'est raisonnable je pense, on va aller voir ça tout de suite, je vais débloquer ça, j'ai un engramme, qui permet de le débloquer là, dans mes armoires, mais un blueprint plutôt, je ne parle pas de background, mais c'est des blueprints, je pense que je vais la débloquer, je vais regarder comment ça coûte, mais parce que celui-ci me coûte plus cher, je pense que, je vais regarder, si ça vaut le coup ou pas, je pense que des Rex, je vais quand même en avoir plusieurs, donc je pense que ça vaut le coup de débloquer ça, alors Rex, ça coûte 40 quand même, tout ça pour avoir finalement une selle, ouais mais je vais plutôt alors, le faire avec l'autre, avec le blueprint, même si ça me coûte un petit peu plus cher, pour moi je garde 40 points de débloquer, alors petit lag, je ne peux plus ouvrir la porte, voilà, j'en ai vraiment pas, non, j'en avais avant malheureusement, mais plus maintenant, alors c'est parti, on prend une bramme, je vais l'ajouter, dans la table ici, il y a l'aigle qui essaie de me suivre, alors il me manque, de la hide et de la fibre, alors de la fibre, il va sûrement falloir que j'aille en faire, encore que, il va falloir que j'en fasse un petit peu, de la hide j'en ai, suffisamment, pas ici, voilà, on va prendre 600 pour être sûr, et maintenant il me manque juste un petit peu de fibre, on va aller chercher ça très vite, j'ai 286, il me faut, 316 je pense, ça devrait aller vite, j'ai un aigle qui m'attaque, allez plus vite, c'est un problème dans le coin ici, c'est qu'il y a plus de, de petits bouissons comme ça, où il y a des dés, où on peut ramasser de la fibre, encore ces deux-ci, et puis c'est bon, ou les trois, où est l'aigle, allez, allez, voilà, oui, on va manger, ne t'inquiète pas, mais d'abord on va crafter la selle, voilà, on la craft, ça me coûte un petit peu plus cher, je crois que c'est 300, 250 de métalingot normalement, mais ça me permet d'économiser 40 points d'engram, surtout que je vais sûrement trouver d'autres dans les drops, pouvoir trouver un autre blueprint, peut-être de meilleure qualité même, donc profitons-en pour manger, voilà qu'est fait, alors j'espère qu'il va pouvoir nager cette distance sans couler, sincèrement, ce serait vraiment bête, ce serait le fail de l'année, c'est pas trop long, j'espère qu'il va y arriver d'ailleurs, on va en tout cas, enlever un maximum de poids dans son inventaire, pour qu'il soit le plus rapide possible, on va lui laisser un minimum de trucs, je m'en doute que je suis encombré, je l'ai vraiment mis plein des petits ronds, voilà, je vais aller en laisser 40, heureusement que j'arrive encore à bouger un petit peu, alors c'est parti, comme c'est horrible de faire ça, je déteste transférer plein de trucs d'un inventaire à l'autre, on devra pouvoir transférer directement de l'inventaire d'un dino à un autre, enfin soit, alors quel est le poids qu'il peut, ah il m'a envoyé dans l'eau, j'en reviens pas, comment je fais pour appeler l'aigle maintenant, Oh, joli, allez viens me sauver le gros dino, on m'envoie dans l'eau, voilà, parfait, et ça ne se reproduise plus, bon, inventaire, on lui met sa selle, alors je n'en reviens pas que le premier T-Rex que je vais, que je vais monter, qu'est-ce que je vais faire avec, je vais nager d'abord avant tout avec, j'espère aussi que je vais pas me faire attaquer par, par les trucs qu'il y a dans l'eau, allez c'est parti, bon, c'est sa stamina qui m'inquiète le plus, alors il faudrait pas que l'aigle en plus vienne me bloquer, ça serait pire que tout, non, je pense que ça va bien se passer, il a l'air de maîtriser dans l'eau, on va le laisser respirer un petit peu, voilà, non, ça va bien se passer, tranquille, j'ai bien fait de le thème là, j'ai vraiment été tranquille, là je vois en plus un loup au loin, il sera notre premier croix, moins qu'on croise quelques piranhas dans l'eau, j'ai pas l'impression, ça a l'air désert dans l'eau, tant mieux, je sais pas trop comment le Rex aurait géré l'attaque d'un, d'un requin, ou quelque chose comme ça, allez, allez, on y va, il est temps, de manger notre première croix, alors il est pas, il ça va, le cri du T-Rex quoi, tu peux me refaire ça, joli, joli, je sens que je vais apprécier le T-Rex, même si c'est un bas level, là déjà, je sens la différence, un Sarko, bon, tu veux bien arrêter de me suivre, toi, merci, vas-y, ah oui, il gère, pour la Prime Mid, je sens que ça va être parfait aussi, alors, alors, je pensais que j'allais devoir augmenter en priorité sa stamina, mais sincèrement, je pense que c'est raisonnable, donc je vais augmenter ses melee damage, 1, 2 directement, allez, on va aller au fou, on va aller essayer ça encore une fois rapidement, alors une fois de la proie à Mammouth, c'est parfait, je ne pouvais pas se faire et mieux, alors c'est un peu chaotique, là, dans le caillou, il s'en sort pas trop, le Rex, je crois que je vais réussir à le bloquer, dès le début, on va passer par l'eau, c'est pas extrêmement maniable, ouais, vas-y, fais ton petit caca, on va te laisser reprendre ta stamina aussi, oh, il se débrouille pas très bien, dans les cailloux, il est un peu, oh là là, t'es pénible, mon vieux, je vais appeler l'oiseau, j'espère que c'est pas trop tard, si, tant pis, on ira le rechercher plus tard, allez, allez, tu peux le faire, vas-y, sois fort, j'ai toute confiance en toi, bah je reviens pas, je vais devoir descendre du Rex pour casser les cailloux à la main, quoi, non, il s'en sort pas du tout, là, en plus il n'a plus de stamina, c'est peut-être pour ça, allez, on va le laisser récupérer, cette fois, quel level de mammouth, level 52, c'est raisonnable, allez, c'est parti, j'ai envie de voir combien de prime meat, il va me choper là-dessus, il n'y a pas encore énormément de dégâts, il a du mal un peu avec le mammouth, ah ouais, clairement, il a clairement du mal, alors prime meat, non, pas de prime meat, mais plein de viande normale, c'est cool, franchement cool, j'ai heureux de mon premier T-Rex, pourquoi tu dis non ? Ou il n'est pas content ? Nice. Voilà, épisode terminé, mission accomplie, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et bien sûr, vous abonner, et je vous dis à très bientôt, pour l'épisode numéro 38, à plus.